Générique 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 J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le début de la quatorzième étape du Tour de France Une étape promise à des punchers ou à des paroudeurs, on découvre tout de suite le programme que je vous ai préparé En premier, nous verrons le profil En deuxième, nous verrons l'analyse Un point historique, il y en aura deux d'ailleurs pour le prix d'un aujourd'hui, exceptionnellement Et après, avec un résumé et tout ça dedans Et puis les différents porteurs de maillots Les incidents s'il y en a eu au classement général Et dans les classements distinctifs Et puis le top 10 de l'étape Allez, c'est parti ! Alors, une étape qui part de Saint-Etienne, de la préfecture de la Loire Et qui arrive dans la préfecture de la Lozère On part d'une préfecture, on arrive dans une autre Voilà, une étape de 192,5 km Une étape assez cabossée Avec certaines difficultés assez courtes Mais assez ponctues et régulières On aura 4 Grands Prés de la Montagne de 3ème catégorie Et un de 2ème catégorie, c'est la montée d'Orange à la Verre La Côte de la Croix-Neuve Avec un sprint intermédiaire qui n'a plus grand intérêt à I-Saint-Jeau On peut faire allusion au vin, là-bas, du I-Saint-Jeau Et puis donc un dénivelé positif de 3 499 mètres C'est exceptionnel de dénivelé, quand même, pour une étape promise open-champ C'est quand même énorme ! On a des grosses chaleurs attendues une nouvelle fois sur la route du Tour de France Et une étape propice à une échappée victorieuse D'ailleurs, découvrons la Côte de la Croix-Neuve-Montée-Lorange à la Verre On regardera pourquoi on l'appelle la montée de Jalaber C'est 1055 mètres Donc il y a 3 kilomètres de la montée de Jalaber Elle fait à 10,2% de moyenne On va avoir des passages à plus de 11% Et déjà au début, ça commence assez pontu quand même à 1,3% Mais c'est sur 1 km après ça va passer à environ 11% de moyenne Jusqu'au dernier kilomètre, on va repasser un peu en tout Donc c'est assez régulier Sinon, il faut faire un trou dans cette Côte Il faut le faire au milieu car après, en haut c'est trop tard Si certains coureurs un peu moins grimpeurs passent Et un peu plus sprinteurs à l'image de Michael Matthews C'est trop tard pour ceux qui ont une moins grosse pointe de vitesse Surtout qu'après, il y a l'Europlat et un peu de descendre Donc ça serait un peu compliqué de pouvoir reprendre du temps et tenter des adaptes Point historique de cette étape Donc deux pour le prix d'un Le passageux, le plus nouveau rap du peloton dans la préfecture de la Lauser C'est en 95 avec Laurent Jalaber Alors, Maillot de l'air du Tour de France Qui a essayé en vain de renverser le classement général Et oui avant, Maillot de l'air pouvait être un pouvoir qui jouait le général Comparé à maintenant où c'est un peu moins souvent A l'image des Dimmers par exemple à l'époque où Laurent Jalaber ou Bernardino Voilà Donc il n'a pas pu renverser le général comme il voulait dans cette montée Mais a fait la différence pour s'alléger de la victoire d'étape Où il a fait une super prestation lui et son équipe Donc on ne sait La dernière arrivée par contre du peloton maillot jaune dans la préfecture de la Lauser C'était en 2018 C'était déjà la quatorzième étape du Tour de France Qui a été remportée en solitaire par l'Espagnol Omar Fragley On s'en rappelle, c'est il y a à peine 4 ans Dans l'analyse de cette étape On part tout de suite sans perdre de temps Un départ d'étape ultra rapide il faut le dire Car on veut prendre l'échappement On sait qu'elle a de grandes chances d'aller au bout aujourd'hui Django Bessma va filtrer les cours échappés Mais c'est juste Wood Van Aert qui va les filtrer Puisque d'ailleurs autrement on a Jonas Lingergaard à part qu'il a Van Aert avec lui Autrement il est TCUB Et il doit réagir à lui-même à différentes attaques On a vu Pocacar d'essayer d'être un peu de cela Et de vouloir se faufiler dans une échappée sur cette étape D'ailleurs je ne comprends pas qu'on n'a pas essayé de mettre des grosses manoeuvres L'équipe Django Bessma n'était pas en grande forme Beaucoup d'équipiers de Wingerboard à l'arrière Et même plus dans le groupe Maillot Chaude On aurait pu tenter des alliances de circonstances Entre la DSM, je ne sais pas, la Linneos Grenadier Et surtout, l'UAE, Timmemi Watt, Pocacar a un peu tenté Mais pas tant que ça Et c'est là où, franchement, c'est un peu triste Même si à la fin, Pocacar a tenté de l'attaquer Et un Wingerboard Mais il est resté droit comme impliqué C'est pas dans la montée Jalbert Qu'il fallait vraiment essayer de mettre des... Commencer à mettre des manoeuvres en route C'était au début de l'étape qu'on voyait Wingerboard et Soler Et c'est là où il fallait faire un maximum Pour pouvoir que tous ses équipiers soient derrière À l'arrière de la course Et même s'ils arrivaient à rentrer Qu'ils soient très très fatigués Et les fatigués au maximum Peut-être pas forcément les fatigués pour cette étape-là Mais pour le reste du tour Car la route n'est pas encore longue Et c'est dommage Alors qu'il y avait eu de quoi faire Donc par contre Dans l'ascension de la... Pour le classement général Après on reviendra sur l'échappée Dans l'ascension de la montée Jalbert Encore une fois, Romain Bardet Il y a eu un petit coup de chaud Et après faire monter au train Il a encore une fois limité la casse Assez largement David Gaudu lui aussi Il a eu un petit coup de moins bien Mais a très bien généré son effort Permettant même de lâcher la miette A la fin Je pense qu'il y aurait eu encore... Ils ont deux kilomètres de montée Je suis sûr qu'il pouvait revenir sur... Sur... Garen Thomas Et puis après sur le... Le maillot jaune et le maillot blanc Garen Thomas encore une fois A essayé de faire le vieux briscard Toujours à l'affût Bon... Dans le final il a manqué un peu de fraîcheur Mais il est toujours là Attention On parle que du duel Qu'il y a de chars Mais attention De se procurer de l'école Pour ne pas se préoccuper de cours A l'affût derrière Comme par exemple Garen Thomas Ou Romain Bardet Mais attention A cette erreur C'est ce que Jumbo Visma A déjà fait en 2020 Avec Pocacar On s'en rappelle pas Parce qu'on redit Il a gagné le Tour de France Sans équipier C'est plutôt que Roblet Qui a eu de la peine Entre guillemets Pour son... Un compatriote Et à dire On va pas non plus Le décamponner Et que Dans certaines ascensions Et du coup Ce qu'il n'a pas mis Loin 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 Pour qu'il y a de chars C'est ça aussi Stéphane Kung Qui va sacrifier Pour Thigo Pinault On a bien compris Avec une échappée De 18 coureurs Je ne pense pas Que le groupe Arrivera Grouper Amande D'ailleurs Il y aura Plusieurs accélérations Dans la première Qui va être la bonne Avec Michael Matthews Même si ça va se regrouper Et certains Quoi Vont rentrer en contre-attaque Encore une fois Quand Thigo Pinault On réagit Quand c'est trop tard Alors C'est plus facile à dire Qu'à faire La première fois On réagit un peu trop tard Avec Bob Youngles Ca peut être compréhensible Mais deux fois Se faire avoir C'est ce que je disais Pour le classement général Attention Pour le classement général Le passe à avoir deux fois Pour les Jumbo Là Pinault C'est un peu triste C'est étonné Même si on va à l'applaudir quand même Il a encore fait une très très belle course Aussi Tout comme Stéphane Kuhn Qui était échappé déjà la veille Et qui est encore remarquable Michael Matthews Lui il va résister Avec un très très beau mental Ca s'est joué surtout dans la tête Un Alberto Betthiol Qui est rentré magnifiquement sur lui On a dit Matthews Il faut qu'il reste avec Betthiol Autrement S'il lâche là C'est fini pour lui Et ça fera les affaires de Betthiol Parce que s'il reste Betthiol Il a tout perdu Il va à un moment Lâcher prise Sur Alberto Betthiol Mais il va s'arracher Pour revenir sur le haut De la montée L'orange à la verre Et va même Après le déposer Après cette montée Il va retrouver un sursaut d'orgueil Un sursaut Un peu plus lactique Et va même du coup S'est jugé la victoire En solitaire Exceptionnel Michael Matthews Qui la mérite Il n'y a qu'à applaudir Parce que le nombre de podiums Qu'il a fait Et qu'il n'a pas été payé Enfin Une victoire Qui n'a pas volé Ce n'est pas un hold-up Assez largement Même si Betthiol Peut la mériter aussi Après plusieurs coups Tentés dans les échappées Avec par exemple Lundi dernier Mardi dernier La course a été courue A 44,66 km heure A noter sur cette étape Qu'il n'y a pas eu d'ordre d'élève Mais les désirs ont été rallongés A cause de l'approche Chaleur Et puis je pense que l'échappée Plus qu'il n'y a pas eu De grosses batailles Entre les favoris Etc On a laissé rouler L'échappée On a fait les deux derrière Donc ça a peut-être aidé Potentiellement Aussi Les hors d'élève Car on a roulé Un peu plus tranquille Même si la vitesse Est assez exceptionnelle Quand même Voilà Il faut dire que le peloton A laissé environ Un peu plus de 14 minutes d'avance Sur la tête de la course D'ailleurs Louis Mathies S'est rapproché Au classement général Un moment Il était presque virtuellement Maillot jaune Allez Découvrons Le top 10 de l'étape Et les différents incidents Dans les différents classements Quatorzième étape Du Tour de France Remportée par Michael Mathies En 4h30 Et 53 secondes Devant Alberto Betti Le premier Français Et le seul dans ce top 10 C'est Thibaut Pinot Troisième Voilà Qui a réagi malheureusement Trop tard Bon Il ne faut que l'applaudir Et je ne pense pas qu'il va lâcher Comme ça Ça va peut-être lui faire du bien D'avoir échoué si peu A la dernière place du podium En fait S'il a un mental d'essay Je sais qu'il s'envolait bien Des échecs Et Thibaut Marc Sauvé à 4ème Le coureur de l'UE Patrick Conrad Cinquième C'est tout échappé Il n'y aura pas de favori Dans le top 10 du classement général On a retrouvé une nouvelle fois Les marques à l'avant Après avoir perdu sa deuxième classe Au classement général Lui qui l'avait gagné Suite à un échappé Fleur encore une fois Menthiès Dixième 1 minute 12 du vainqueur Michael Matthews Pas de changement Dans les différents placements Jeunesse Ligue de Garde reste en jaune Salmone Guécheux En maillot à poids Toujours au temps d'écart Avec Louis Métiès Woodvornard Toujours en maillot vert Assez largement Et Thaddei Pocatia Toujours en blanc Ça ne changera pas Comme je le dis Depuis le début du Tour de France Ou presque Pour le maillot blanc Et le maillot clair Mis à part un événement Inattendu Et triste Que je ne souhaite A personne Le top 10 du classement général On a Jonas Vingegord En jaune Devant Thaddei Pocatia Et Guillain Thomas Pour m'avoir des terres Un peu de champ Il accuse 18 secondes de retard Sur Guillain Thomas C'est un épais optique Tout est encore possible Pour ces 4 là Je pense que Podium devrait jouer On se retrouve Ces 4 là Même si On a quand même Adamia Tsenero Quintana Juste derrière Tout comme David Gaudu d'ailleurs Et oui Métiès Il se replace Thomas Peacock Neuvième Et Mike Maes Dixième Toujours les deux français Comme je le disais Dans le top 10 Voilà les amis J'espère que la vidéo vous aura plu Mettre un maximum de like Abonnez-vous et commentez la vidéo Et je vous dis Kishat Pali A la prochaine Salut !